Et pour l'instant on va aller se promener avec Jean-Seb du côté d'ici quand même, tout autour, pour découvrir cette belle cité. On va monter dans les ruelles du vieux Valoris, un priory roman du XIIe siècle. Un ancien hôtel de ville où Rita et Worth quand même a convolé en juste norse avec Alicant. Des ruelles pleines de charme avec Alicordie. Excusez-moi. Ah oui dis-donc, c'était un scoop. C'est ma culture après. Autant de sujets qui inspirent un photographe d'un genre nouveau. Partons sur les traces d'Alone. Allons voir Alone. A Valoris, les habitants ont vu les artistes se succéder. Cet enfant du pays de 88 printemps a ainsi connu le plus célèbre d'entre eux, Pablo Picasso. Je l'ai rencontré plusieurs fois sur la place. Il venait. Tout le monde venait. Il était sympathique. Valoris et les artistes, une histoire d'amour qui dure depuis des décennies. Alone, photographe, a lui aussi décidé d'unir son destin à celui de la ville. Sa spécialité depuis 5 ans, la photo de rue, mais pas avec n'importe quel appareil. J'ai besoin de ça. Voilà, ça, ce sont mes outils de travail. Avec ça, je produis tout ce que vous voyez autour de vous. En fait, je suis un papa résiste rue. Je chope des instants, je chope des instants de vie pour la vie. Pendant 18 ans, Alone a vécu à 100 à l'heure. Il a été expert en sécurité pour les familles les plus fortunées de la planète avant de tout plaquer pour sa passion. Et il y a 3 mois, il a quitté New York pour s'installer ici à Valoris. Un coup de cœur pour la ville et son patrimoine, notamment cette célèbre chapelle Picasso. C'est quand même un endroit très, très spécial. Et quand on rentre à l'intérieur, on n'a qu'une seule envie, c'est de ne plus parler et laisser justement le regard se faire plaisir. On a juste l'impression de rêver les yeux ouverts. Moi, c'est ce que j'aime. Cette fresque peinte par Picasso en l'honneur de la ville est inestimable. Et vous allez voir qu'à Valoris, la création est partout, sur une place, au coin d'une rue. Une vraie galerie d'art à ciel ouvert, un décor aux fausaires d'Italie qui inspire et fascine notre photographe. Plus qu'un coup de foudre, ça a été carrément une claque. Une claque de par ses couleurs, de par ses petites ruelles qui sont restées encore intactes. On voit encore ses fils de partout, du linge accroché. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste assez exceptionnel. Alon a eu un coup de cœur pour la ville, mais aussi pour certains de ses habitants. Barbara tient une galerie d'art juste en face de la sienne. Et elle n'a pas hésité à l'aider dès son arrivée. On se donne des tuyaux. Et puis on passe surtout du bon moment, je veux dire. On est voisins, mais... Surtout des bons moments. De bons moments, c'est ça, voilà. Cette convivialité, on la retrouve tous les premiers jeudis du mois, lorsque les artistes ouvrent leur galerie et invitent les habitants et touristes à discuter art autour d'un verre. Une manière de faire perdurer ce lien si particulier qui unit les artistes à Valoris. Tout le monde est bienvenu, encore une fois. C'est prendre un bol d'art à Valoris. C'est quelque chose de très significatif. Il faut le vivre. Les artistes et Valoris, une histoire d'amour qui perdure. Ainsi, les rues de cette ville chère à Picasso n'en ont donc pas fini de les voir défiler. Alors on l'a entendu, Alon, il est tout nouvel arrivant à Valoris. Ça fait trois mois qu'il est là. Il a choisi... Il est devenu smartographe, si on peut créer un néologisme autour des smartphones. Je t'en prie, j'en sais, vas-y. De la photographie, il a choisi de s'installer sur la Côte d'Azur pour réaliser des clichés dans ce genre-là. Alors ce genre de photos, évidemment, vous allez me dire, oui, c'est facile parce qu'il y a des filtres sur les appareils téléphones et tout. Bon, d'accord, mais enfin, il faut quand même les faire. Et il faut surtout les cadrer parce que c'est là où se trouve le talent de l'artiste. En attendant, c'est un vrai bonheur de se balader et de découvrir les ruelles de Valoris. C'est un vrai plaisir de découvrir ces clichés comme c'est un plaisir de découvrir sur le net d'autres clichés qu'on va découvrir parce qu'il y a une association culturelle qui a lancé un concours sur des photos et sur un thème qui s'appelle Extraordinaire Valoris Golfe-Juant. Ce concours, il a été lancé par vous, Frédéric Fleury. Bonjour. Bonjour. C'est un concours de photos dont les internautes vont pouvoir juger eux-mêmes les clichés qu'ils ont pris et ceux des autres. Ça reflète véritablement le bonheur qu'il y a de vivre à Valoris, cette espèce d'art de vivre particulier qu'il y a ici. Je crois que c'est vrai que je suis arrivé dans la région pour faire mes études et j'ai commencé à vivre un peu à Antibes. Et quand je suis arrivé sur Valoris, il y a un truc qui m'a surpris, c'est ce côté village. Les gens sont très, très, très attachés à leur ville. Alors je dis Valoris, mais je devrais dire Valoris Golfe-Juant parce que sinon... Ah oui, il vaut mieux ici. J'ai compris que ça ne plaisantait pas. Oui, mais il y a toujours eu quand même une rivalité entre le haut et le bas. Il paraît. Je ne suis pas assez jeune pour avoir connu ça. Pas assez vieux, pardon. J'ai entendu parler de cette rivalité. Bon, c'est un petit peu dans le folklore, on va dire, du coin. Mais effectivement, en fait, quand on est sur la commune de Valoris, on a vraiment une impression de... C'est vraiment la Provence, le côté azuréen, comme on l'imagine avec les façades ocres, avec toutes ces couleurs particulières, Marc, qu'on trouve un peu partout sur la côte d'Azur. On n'a qu'à se retourner et on n'a pas besoin de filtre pour avoir cette image que le soleil est en train de se lever, de transpercer les nuages. Et voilà, on a la carte postale idéale. Et sans filtre. Et sans filtre. Et sans filtre. Alors, Vincent, tu le disais tout à l'heure, la première star qui est venue s'installer pour quelques heures ici, mais il a marqué quand même largement l'endroit, c'est Napoléon. Napoléon qui a débarqué ici le 1er mars. On a acheté son dernier album d'ailleurs. Il a été classé longtemps dans le top 50. Napoléon et ses grenadiers, un super groupe. Absolument. Il faut dire que Napoléon qui était sur l'île d'Elbe, il a profité que le commandant Campbell, qui était censé le garder, ait une aventure avec une florentine du côté de Livourne pour réquisitionner la flotte qu'il y avait sur l'île. Les tabloïdes. 900 greniards, 900 grenadiers avec lui. Il arrive ici et c'est d'ici, de Golfe-Juant, que part cette célébrissime route Napoléon. Cette route qui l'emmène à travers les Alpes vers Paris. C'est le début ici même, à Golfe-Juant, de ce qu'on a appelé les 100 jours. Cette fameuse période qui l'emmène vers son destin, vers Waterloo, où là, l'Empire se disloque totalement. Et ce buste qu'on voit là, le buste, il a eu une histoire particulière parce qu'il a été démonté. On l'a mis à mal à la fin de l'Empire. On l'a remis et puis il a été reconstruit sous Louis-Philippe. Il est retombé, on l'a refait ensuite. C'est toute une aventure à l'image de celle de l'Empereur. Sans le savoir, Napoléon a créé la première route touristique de l'Histoire. Absolument. D'ailleurs, si vous me permettez de signaler, parce que tout le monde ne sait pas où est l'île d'Elbe, grosso modo, c'est entre la Corse et la côte italienne. Exactement. Et plutôt du côté de l'Italie. Et la Toscane. Ça fait une trotte d'ailleurs, l'île d'Elbe jusqu'ici. Ah oui, il a mis du temps. Avec les bateaux de l'époque en plus. Ils ont les bateaux de l'époque. Merci Frédéric. Merci à Frédéric Fleury d'être venu nous parler de son concours. Et bonne journée à vous. En parlant de bateaux, figurez-vous que nous avons la chance d'avoir avec nous un très grand marin, un grand plaisancier, Marc Toesca. Et bien si, on m'a dit que tu étais plaisancier, que tu as mariné ici. J'aime beaucoup le coin. D'ailleurs, c'est une des plus belle baie de la côte. Entre les îles de l'Erinse, on voit très bien le haut fond de la fourmigue en face, la bouée. Et puis de l'autre côté, le Cap d'Antibes. On est vraiment dans un endroit magnifique et pas très loin non plus de Porquerolles. Voilà. Et ce port Camille Rayon qui t'a laissé de beaux souvenirs, c'est celui qui te t'a accueilli. Un port très agréable. Oui, oui, regarde, on a quelques images qui illustrent tes propos, puisque nous sommes à notre premier jour d'installation ici à Valorise-Golfe-Juan et qu'on découvrira tout au cours de la semaine, comme vous en avez l'habitude, mes messieurs, cette belle cité et ses alentours. C'est devenu un grand port de la côte d'Azur, un Golfe-Juan, parce qu'il y a plus de 800 postes d'amarrage ici au port Camille Rayon. Mais non. Mais si. Si, si, avec un très beau chantier tout au bout. Non, non, c'est un des plus grands ports du coin de la côte. Bah écoutez, on aura le temps de le visiter, bien entendu. Avec le soleil, comme tu signalais, Marc Tesca, qui est en train de se lever, gentiment. Ils ne voulaient pas nous le faire tout de suite, le soleil, ce matin. Ils se sont dit, ah bon, quand même les gars, il ne faut pas trop les chauffer tout de suite. On va se découvrir peu à peu pour illuminer après et darder de mes rayons. Non, et puis c'est pour éviter qu'on ait tous des lunettes de soleil, qu'on ne voit pas nos yeux, tout ça, de serre. Exactement.